Quand vous appelez une femme à un petit rendez-vous, soit de café, votre premier rendez-vous, souvent les femmes ont toujours tendance à vous poser des questions. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? C'est une question qui est vraiment pertinente et c'est une bonne question. C'est une question qui est vraiment logique et très importante. Puisque la fille, la femme qui est devant toi mon frère, elle a besoin de garantie. La fille qui est devant toi, elle a besoin de connaître la vraie personne qui est devant elle. La fille qui est devant toi, tu t'as posé la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Elle a besoin de savoir si le monsieur qui est devant lui est responsable. Puisque dans une relation, il y a beaucoup de choses qui en coulent dedans. Alors la fille a besoin de garantie. C'est pour cela qu'elle pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ça c'est le moment puisque je suis passé par là. Alors, ce dernier temps, il y a beaucoup d'appels que j'ai reçu, beaucoup de messages. On a parlé à beaucoup de gens concernant la vague des hommes qui vont en Afrique pour chercher femme. Ce que je veux dire d'abord à ces hommes-là, j'ai toutes les vidéos que j'ai fait, j'ai déjà fait pour cela le sujet ici. Mais ce que je veux dire à vous, les hommes, on a qui fait des vagues chaque jour pour aller chercher femme en Afrique. Ce que je veux dire, c'est celle-ci. Les femmes qui sont en Afrique et les femmes qui sont ici sont les mêmes. Aujourd'hui, la technologie a changé toutes choses. La mode de vie, espèce de mode de vie, a changé dans tous les sens, dans tous les points, dans tous les quatre coins cardinaux. Ce que je veux dire, c'est le sujet ici est celle-ci. Les hommes qui sont ici en Occident, ils ont toujours tendance à chercher des femmes qui sont comme leur grand-maman. Les hommes qui vivent en Occident, les célébrataires, soit les gens qui ont les divorcés, ils cherchent des femmes qui ont l'image de leur maman, de leur tante, de leur, je ne sais pas, arrière-grand-père, grand-maman. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais vous, les hommes qui êtes ici, vous devez savoir que les femmes d'aujourd'hui, là, elles ne sont pas les femmes de 1960. Les filles que vous voyez, si on est avec des belles pointures partout, partout, ce sont les filles de la nouvelle génération. Ce sont les filles de la technologie, de la haute technologie. Les filles que nous voyons ici, ce sont les filles Android. Série 6, série 6, c'est loin. Série 7, série 8, déjà la série 9, ce sont des filles, là, qui ne vont pas vivre avec vous selon vos désirs, comme vous, maman, ça ne marche pas. Ta maman, elle a grandi, peut-être aux années 60, si elle n'avait pas eu l'écrité dans votre pays. Ta maman, façon dont elle a été conçue, peut-être elle a conçu dans des conditions qui ne sont pas les conditions d'aujourd'hui. Donc, les choses ont changé. La façon dont ta maman mangeait et la façon dont tu manges toi-même aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Les gens qui vivent la vie d'aujourd'hui, la façon dont ils pourçoivent les choses, ce ne sont pas la même manière dont les gens, quand jadis, pourçoivent les choses. Toi-même, les messieurs que tu cherches, tu cours par-ci, par-là, chercher une femme qui a la ressemblance de caractéristique de ta maman. Toi-même, tu ressembles à quoi ? Si la fille-même, elle commence à chercher une femme qui ressemble comme son père, il n'y aura plus de mariage. Si les filles d'aujourd'hui cherchent les hommes qui ressemblent comme, qui ont des caractéristiques comme leur grand-papa, il n'y aura plus d'amour ici, puisque chacun va chercher les choses que vous n'allez jamais trouver dans le monde d'aujourd'hui. Les choses que vous cherchez, ce sont des choses imaginaires. La réalité est qu'aujourd'hui, dans un monde de la technologie, des points, aujourd'hui, dans un monde où tout se passe à la seconde, tu fais un jeu d'erreur, j'ai resté. Aujourd'hui, si tu cherches une femme, tu dois être conscient que toutes les femmes sont modernes aujourd'hui. Les femmes sont modernes et modernes, même si elles sont dans le fond du village, dans le village africain. Ce sont des filles-là qui peuvent les voir en position de pauvreté, de faiblesse, mais mentalement, elles connaissent déjà beaucoup de choses. Les filles-là, quand elles ont des mégas, elles mettent dans leur téléphone, il y a des femmes qui s'actualisent dans des sites internet, dans des vidéos qui sont des vidéos de motivation. Ce ne sont pas les choses qu'on... Ce que nous voyons souvent sur les réseaux sociaux, les choses de bêtises là, de parler des gens, parler des gens, parler des chats, il y a des filles qui n'ont pas le temps pour ça. Elles n'ont pas le temps pour les bêtises. Elles ont le temps pour se former, pour s'actualiser au monde réel. Maintenant, quand tu vas quitter le Canada, tu quittes France, tu quittes Allemagne, tu quittes Italie, tu quittes la Belgique pour aller te ressourcer avec une femme au Congo, au Camerou, soit à Côte d'Ivoire, une femme qui a les qualités de ta maman, je te parie même que tu ne peux pas la trouver. Même une femme qui a les qualités, même de la femme de tes frères, elle n'existe plus. C'est déjà la néglige, les femmes-là n'existe plus. Les femmes d'aujourd'hui et les hommes d'aujourd'hui, nous devons apprendre à faire des compromis, parce que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de compromis, de compromission. Une femme qui est née aux années 90, qui veut l'obliger à vivre comme elle était, qui a vécu aux années 60. La femme-là n'a pas l'expérience, parce que la fille-là, qui est églige, elle n'a jamais vécu les années 60. Elle ne connaît même pas comment les années 70 ressemblent. Elle est née aux années 95. Elle est 95, soit 90, pour elle, pour avoir de l'intelligence, il lui faut, après 10 ans, pour avoir de l'intelligence, avoir une conscience, il faut une fille, il faut 10 ans. Donc, une fille qui a des connaissances de 2010, c'est là que tu veux exiger de te faire une nourriture, une bouffe de la qualité des années 60. Ça ne peut pas marcher. Une fille-là, qui doit être moue, qui ne doit pas parler, qui est la fille que tu dois tabasser, la fille que tu dois maltraiter, elle est toujours là. Ce sont des sortes de femmes que vous voulez. Pendant que les hommes d'autres pays, les hommes qui ne sont pas africains, les hommes qui ont des visions, elles cherchent une femme moderne, une femme qui peut travailler, une femme qui peut apporter un plus dans la famille, une femme qui peut apporter des solutions dans des projets de société. Mais, c'est pour cela que vous allez voir beaucoup d'Africains, beaucoup de garçons africains, d'hommes africains, ils vivent à Titiba. Leur vie est à reptile toujours. Ils marchent, c'est comme si ils ne marchent pas. Quand ils marchent, vous les voyez marcher, c'est comme si ils marchent à ralentir. Puisqu'ils sont mis à côté des systèmes des années 60, des systèmes qui n'ont pas de Wi-Fi, des systèmes qui n'ont pas de Wi-Fi, des systèmes qui n'ont pas d'Internet des années 60. C'est la vie-là qu'ils veulent mener aux années 2022. Ce qui n'est pas concevable, et c'est des choses qu'on ne peut même pas réfléchir, c'est ça. Une personne qui veut vraiment évoluer de là-bas, une personne qui veut aller de là-bas, il doit regarder le monde comme elle évolue aujourd'hui. Et puis, préparer un futur à partir de ce qu'il vit aujourd'hui. Mais toi, tu n'as même pas vécu aux années 60. Tu n'as même pas vécu aux années 70. Tu cherches une femme qui a des qualités d'une femme des années 50. Tu te contredis toi-même. Tu te contredis toi-même dans tout ce que tu es en train de faire. Tu te contredis. C'est pour cela que nous, Africains, quand on amène les femmes ici, quand on a les femmes ici, c'est nos foyers qui se gardent. C'est nos foyers qui se détruisent. Puisque nous voulons vivre une vie qui n'existe pas. Nous voulons vivre d'une manière vraiment d'antiquité. Nous voulons amener la vie antique dans le présent, dans la vie moderne. Ce qui ne va pas vraiment... Ce n'est pas compatible, en fait. Ce n'est pas compatible. La vie d'aujourd'hui, qu'on cherche les femmes maintenant. Le monde actuel, le monde occidental, cherche les femmes sur Internet. Ce n'est plus aller dans les petits qu'on a des carréfoures, attendre une fête qui va passer, tu commences, tu te jettes sur, elle a commencé à parler, non. Aujourd'hui, le monde a changé. Puisque les gens sont occupés, les gens n'ont pas le temps d'aller dans les carréfoures. Les gens travaillent chaque jour. Même quand tu es à la maison, tu as le droit de faire quelque chose. Puisque le temps, l'état que tu ne gaspilles, ça ne vient plus. Quand le temps passe, ça ne revient plus. Donc, même les blancs ont fait un système pour chercher les femmes. Tu dois, toi, mais aller parler sur les réseaux sociaux. Et puis, vous faites des rendez-vous physiques après. Puisque les choses vont changer. Quand tu vois quelqu'un sur les réseaux sociaux, tu ne peux même pas les soutenir. Puisque c'est le nouveau système. Il ne faut pas dire qu'à votre temps, vous envoyez des petits dans le quartier pour aller appeler. Oui, ça, c'est à votre temps. À votre temps, vous écrivez des petites notes à donner aux petits frères, peut-être de la fille. Ça, c'est autre temps. Donc, autre temps, autre mer. À ce moment-là, cela était possible. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait rien. Cela était possible comme ça. Soit tu vas attendre une fille à la rue, elle t'a fait les choses. Quand tu la vois, tu te mélanges avec elle, tu commences à parler. Aujourd'hui, les choses ont changé. Soit tu peux draguer une fille à l'école. Aujourd'hui, là, si tu veux les choses qui sont comme traditionnelles, tu vas aller à l'église, tu vas raconter les gens physiques, tu parles. Soit tu as l'école, soit des collègues du travail, des telles choses, soit une connexion. Mais si tu veux vivre comme les temps des années 60, des années 50, tu veux amener la vie là, tu veux forcer une fille de Disney qui est née aux années 90, aux années 80, de se comporter comme une maman des années 50, des années 60, vraiment, tu as frappé un poteau. Tu as frappé, frappé, frappé un poteau. Puisqu'une telle réalité n'existe plus. La vie d'aujourd'hui, c'est déjà mélangé. Aujourd'hui, on vit avec Ivoirien, on vit avec Togolais, on vit avec Chinois, Japonais, Blanc. On est mélangé. Donc, toute chose a changé. Parce qu'au moment où nos mamans étaient aux années 60, ils ne connaissaient pas Blanc là-bas. Ils ne voyaient même pas Chinois. Alors, ils étaient seulement monotones, c'était seulement un petit tribu qui vivait seulement comme ils le voulaient, avec une autonomie vraiment traditionnelle. Mais aujourd'hui, quand tu es en Occident, ce que tu vois à côté de toi, c'est déjà Blanc. Ce que tu vois derrière toi, c'est Chinois. Tu vois à côté, il y a NG. Tu vois l'autre côté, il y a Jamaïcain. Maintenant, toi, tu veux seulement quitter de tout ça là, tu veux quitter de tout, tu veux aller chercher les choses qui n'existaient pas. Même si tu cherches, si le YouTube, tu vas voir des choses noires et blancs, c'est ce que tu veux amener dans ta vie. Tu veux amener des choses qui n'existent plus dans ta vie. Pour aller où ? Au lieu de te concentrer, si ce qui est présent, tu cherches les femmes. Il y a des femmes à côté de toi. Il y a des femmes qui sont déjà des femmes, des femmes éduquées, des femmes qui font, des six figures. Il y a des femmes éveillées qui sont là, qui peuvent vous aider à évoluer. Mais tu veux chercher une femme, peut-être, en plein fond de vos villages, puisque tu cherches une femme qui a des qualités de ta maman. La femme là, qui va venir chez toi, ça va prendre aussi du temps pour évoluer. Peut-être qu'elle va arriver chez toi, c'est une femme déjà éveillée mentalement, elle n'a plus besoin de toi, elle va chercher quelqu'un qui a des qualités d'évoluer. Parce que toi, tu ne veux pas évoluer, tu veux être stationné aux années 60, tu veux être stationné aux années 70, soit aux années 60. Mais la fille là, elle est déjà en position d'évoluer comme les gens des années 2002. Elle veut évoluer comme une femme émancipée, elle veut se comporter comme une femme vraiment, une femme dévalée, une femme qui a une liberté de choix, une liberté de parler, d'expression. Mais toi, tu ne veux pas tout ça là, mais tu veux chercher quelqu'un des années 60. Et puis, tu espères à une évolution, tu espères à un développement. Je te mets, je me fais, tu es dans les mélanges. Il faut laisser les femmes qui sont africaines, il ne faut pas avoir peur d'affronter une femme civilisée. Il faut être prêt à affronter une femme qui a de l'éducation. Il faut être prêt à affronter une femme moderne. Ce sont des choses élémentaires. Nous, africains, spécialement congolais, les congolais ne savent pas draguer. Ils ne savent pas draguer. Il faut qu'on les connaisse, il faut qu'on parle pour eux. Mais pendant qu'il y a des femmes qui sont célibataires, qui cherchent des garçons pour évoluer avec la vie, mais eux, comme ils ne sont pas capables, ils vont aller appeler dans des villages leurs mamas qui sont dans des villages de les chercher femmes. C'est comme si là où ils sont, il n'y a pas de femmes. En tout cas, la vidéo ici, elle est là. Elle va continuer dans les prochains jours. Je vous invite tous à vous abonner, à vous abonner, à vous abonner, à liker la vidéo, à partager la vidéo si vous l'aimez. En tout cas, je suis là pour vous. C'est une, c'est ce qui est venu d'une de mes consoeurs. C'est une suivante qui m'a parlé, qui m'a posé la question concernant la vague de d'hommes qui s'est vague. On a toujours en Afrique que j'ai chez femmes. Alors, la vidéo, si je passe, ça te fera plaisir. Je suis là pour d'autres questions, pour votre suggestion. En tout cas, portez-vous bien au cerveau, encore dans la prochaine vidéo, qui sera bientôt disponible. Alors, bonne journée, soit bonne nuit à tout le monde.